Nous sommes aujourd'hui chez Ludovic et Marine, au bancoulier de Farineau. La recette que nous allons réaliser est une recette de poêlé du champ et sa tisane au basilic tulsi. On essaye de planter beaucoup de variétés qui sont adaptées au pays. qui permettent de supporter les conditions climatiques, que ce soit El Niña ou El Niño. Pour la recette du jour, notre poêlé du champ, nous allons utiliser du choucanac. Il y a plusieurs variétés de choucanac. Je vais prendre les feuilles à droite et à gauche. Ce qui est bien, c'est de ne pas les laisser monter en fleurs pour ne pas qu'ils meurent. Dans quatre fois qu'il va faire une fleur, on va venir tailler et tailler. Je récolte les feuilles sans prendre de la tige. Ça fait un travail en moi en cuisine. C'est vraiment une plante qui est sympa dans les intersaisons, quand on passe du chaud au froid, du froid au chaud, de l'humide à sec. Elle est préventive, voire curative. C'est bien de se faire des bonnes cures sur un mois ou deux d'en manger. Là, c'est le haricot d'holique égyptien qu'on appelle aussi haricot mange-tout. C'est un haricot qu'on peut manger cru ou cuit. Quand il est jeune, il n'a pas de fil. Quand il commence à vir, il a un léger fil. Au niveau du goût, ça ressemble au haricot vert classique. Les fleurs sont comestibles. Les fleurs, on va retrouver dans la recette. De l'ail, du basilic vert et les petites fleurs comestibles. Du luffa, du soyo, de l'huile de coco. Le luffa, du coup, manger jeune comme ça, il remplace vraiment la courgette qui, elle, est difficile à planter, qu'on ne va pas pouvoir valoriser toute l'année, alors que lui, toute l'année, on peut en planter. C'est une plante qu'on valorise en éponge multivisage. Ça peut être pour du cosmétique ou même nettoyer une voiture ou de l'éponge pour de l'éponge et du tulsi. Alors, c'est une plante qui est vénérée en Inde, en fait. Ils disent que si on la boit tous les jours, on n'est jamais malade. Donc, elle a pas mal de propriétés à boire le matin, à boire le soir, à boire après un repas comme ça peut être le cas sur notre table d'hôtes. Voilà, maintenant, on va aller cuisiner tout ça. On commence par laver nos légumes. Donc, je le coupe en petits morceaux. Donc, je balance dans l'eau chaude ce qu'on a coupé. Là, on va faire bouillir un petit moment, le temps que ça perd son verre un peu clair, que ça fonce un peu. On fera après sauter à la poêle avec un petit peu d'huile de coco. Voilà, bien mélanger tout ça. Maintenant, on va nettoyer les petits haricots d'holic. On va l'éplucher simplement à l'économe. On fait poêler nos haricots avec de l'huile de coco, une gousse d'ail et les loufas. On rajoute du soya. Voilà. Ça va me faire un petit jus, une petite sauce sympa. Ça donne de la couleur au loufa. Je recouvre d'un petit peu d'eau. Je laisse mijoter deux minutes. Il a déjà bien réduit. Et c'est prêt, il n'y a plus qu'à dresser. Je prends un emporte-pièce. Je fais un bon petit lit de chou canac. Je verse dessus ma mixture de haricots égyptiens et de loufas. Et en décoration, je vais mettre trois petites fleurs d'holic égyptien. Pour accompagner ce repas, on fait une infusion de tulsi qu'on peut boire pendant ou après pour la digestion. Là, on l'a fait sous forme d'accompagnement. Donc, pourquoi pas ajouter de la viande ou du poisson, etc. Mais aussi, pourquoi pas l'avoir en entrée d'un repas. Voilà, ça convient très bien et c'était très bon. C'est très frais et en plus avec des produits du jardin accessibles. Et voilà, c'est local.